Une bataille à distance entre la Juve et l'Inter. Retrouvez mes pronostics sur la quatrième journée de Serie A. Salut à tout la team des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostics football. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics pour la quatrième journée de Serie A. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour un token de nos vidéos. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram pour un token de nos contenus. Je vais vous donner mon pronostic sur chacun des dix matchs de cette quatrième journée de Serie A, ainsi que mon combiné à la fin de la vidéo. On commence par le premier match entre Com et Bologne. Ces deux équipes ont du mal dans ce début de saison. Bologne va devoir suivre le rythme des matchs de la Ligue des Champions. En plus du championnat, ils ont donc besoin de prendre des points pour s'éloigner de la zone rouge. Com n'est vraiment pas bon, je les vois avoir du mal contre une équipe de Bologne qui possède un bon effectif. Je suis parti sur la double chance nulle où Bologne coté à 1,35 et je vois même Bologne gagner 2-1. Empoli, je vois contre la Juventus. Cette équipe de la Juve réalise un très bon début de saison. Mais attention car Empoli également, ils n'ont toujours pas perdu. Mais je les vois subir leur première défaite contre la Juventus ce week-end qui m'impressionne vraiment dans ce début de saison. Donc la victoire de la Juve, c'est coté à 1,71 et je les vois gagner 2-0. Là, c'est Milan, je vois contre Venezia. Les Milanais doivent prendre des points après un début de saison mitigé. Ils marquent pas mal de buts mais ils en encaissent également beaucoup. Du coup, Venezia fait un très mauvais début de saison et je les vois perdre contre cette équipe du Milan qui en plus sera à domicile. Donc la victoire de l'AC Milan, c'est coté à 1,28 et je les vois gagner 2-0. Le Genoa affrontera l'AS Rom. La Roma qui fait un début de saison mitigé car on sent qu'à du potentiel mais les résultats ne suivent pas. Le Genoa a perdu son dernier match après avoir bien démarré la saison. J'ai envie de croire en la Roma qui m'a fait bonne impression lors de leur premier match. Je suis parti sur la victoire de l'AC Rom coté à 2-15 et je les vois gagner 1-0. La Talenta affrontera la Fiorentina. La Talenta qui avait démarré fort avec un 4-0 contre l'Ecce avant de subir deux défaites dont une défaite 4-0 contre l'Inter. Mais la Fiorentina avait plusieurs matchs abordables sans réussir à faire mieux qu'un match nul. Il ne faut pas sous-estimer la Fiorentina mais si la Talenta joue à son meilleur niveau, il devrait s'imposer. Je suis parti sur la victoire de la Talenta coté à 1-75 que je vois gagner 2-1. Avant de passer à la suite de mes pronostics, je vous rappelle, vous pouvez suivre mes pronostics Serie A et miser sur le foot italien avec l'opérateur Paris en Sport en ligne qui en ce moment vous offre 15 euros de free bet gratuitement sans faire le moindre dépôt lors de votre inscription avec le code RDJ15 en plus du bonus habituel de 85 euros. Donc pour profiter de cette offre, inscrivez-vous chez Paris en Sport en ligne en rentrant le code RDJ15. Je rappelle que les free bet sont des crédits de jeu non retirable que vous devez obligatoirement jouer. Et attention, les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Ils doivent rester un plaisir et un loisir donc faites attention à ce que vous misez. On continue avec le Torino contre Lecce. Le début de saison du Torino est vraiment bon. Toujours aucune défaite pour eux. Ils jouent contre un Lecce qui a gagné son dernier match mais qui commence assez mal la saison. Pour moi, le Torino est supérieur. Donc la victoire du Torino s'est coté à 1.79 et je les vois gagner 2-0. Calgary affrontera Naples. Naples qui a eu un premier match délicat mais depuis ça va nettement mieux. Calgary fait un début de saison mitigé. Naples a le potentiel pour s'imposer dans ce match de reprise. Donc la victoire de Naples à l'extérieur s'est coté à 1.76 et je les vois gagner 2-0 également. Monza affrontera l'Inter. L'Inter qui doit remporter ce match pour rester au contact du haut du classement. Je pense que comme Monza, ils ont tout pour prendre les trois points. Donc la victoire de l'Inter s'est coté à 1.37 et je les vois gagner encore 2-0. Parme affrontera l'Udinese. L'Udinese qui réalise un très bon début de saison. M'attention à Parme qui propose également un bon football. Je pense qu'ici on pourrait avoir un partage des points entre ces deux équipes. Donc le match l'une entre Parme et l'Udinese s'est coté à 3-30 et je vois bien à 1 partout. Au final, la Lazio contre l'Elas Veyron. La Lazio qui peut réaliser une belle saison. J'aime beaucoup ce qu'ils proposent dans ce début de saison. L'Elas Veyron alterne entre les bons et les mauvais matchs. Je pense qu'à domicile, la Lazio remportera ce match. Le vecteur de la Lazio de Rome s'est coté à 1.58 et je les vois gagner 2-0. Voilà pour mes dix pronostics sur cette quatrième journée de Serie A. Le combiné que je propose le voici. Si vous combinez les victoires de l'AC Milan, de l'Inter Milan et de la Lazio, ça vous fait un bon combiné à 2.77. Soumisez vos 85 euros de Parme en Sport en ligne dessus. Si le combiné passe, vous emporterez 235 euros. Et je vous rappelle qu'avec le code RDJ15, vous aurez directement 15 euros de freebet offert sans faire le moindre dépôt lors de votre inscription chez Parme en Sport en ligne. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche. Ce n'est pas encore fait pour arrêter aucune de nos vidéos. Mettez un like à cette vidéo et partagez-la à vos amis. Ça fait toujours plaisir, ça nous aide énormément. Merci beaucoup. Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour arrêter aucun de nos contenus. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous pour les matchs de la quatrième journée de Serie A. Moi, je vous souhaite à tous et à tous de très bons matchs et je vous dis à la prochaine.